Il y a un an et demi, Nabil travaillait comme ingénieur dans la finance à Damas. Aujourd'hui, ce cadre ingénieur syrien a les mains dans la cuisine et partage le poste de chef cuisinier avec ce restaurateur de banlieue parisienne. Ça c'est les falikais ? Non, ça c'est les kébés. Donc trois ? Oui, trois. On avait dit qu'on faisait un aïoli avec. Passionné de cuisine, Nabil a été choisi par le Haut Commissariat pour les réfugiés pour participer au Refugee Food Festival. Après deux premières éditions françaises à Paris et Strasbourg l'an dernier, ils sont cette année 80 anciens migrants à être invités au fourneau dans 13 villes d'Europe. Ça va du cuisinier superstar qui avait des émissions de télé dans son pays d'origine, plusieurs restaurants gastronomiques, même des restaurants dans des pays ou dans des villes différentes de la sienne, à des cuisiniers qui ont des profils plus familiaux, qui sont des cuisiniers plus-plus, qui ont une très forte appétence pour la cuisine, qui n'étaient pas forcément cuisiniers professionnels dans leur pays d'origine, mais qui ont décidé de faire de la cuisine un levier d'insertion professionnel. Exactement le profil de Nabil, qui travaille depuis le lendemain où il a obtenu son statut de réfugié. Installé avec sa famille à Orléans, il prépare l'ouverture d'un petit commerce de traiteurs, puis ici ça marche bien, d'un restaurant gastronomique. Quand vous travaillez, vous vous sentez comme au pays, vous vous sentez protégé. En plus d'accueillir des réfugiés dans leur cuisine, les restaurateurs s'engagent à les recommander à leur réseau si l'expérience a été concluante. Walid n'a pas hésité une seconde avant d'ouvrir sa cuisine. Je suis algérien, j'ai la double nationalité, mais je suis cuisinier français, et je suis fier de l'être. Et c'est aussi ça, la France, c'est aussi la biculturalité, c'est aussi la mixité, et c'est un enrichissement au patrimoine. Dans la salle, les clients saluent la cuisine en plus de l'initiative. Beaucoup ont d'ailleurs réservé exprès ce jour-ci. Les gens n'imaginent pas qu'ils peuvent avoir eu une autre vie et avoir eu des talents avant. Ils imaginent juste des gens dans la détresse. Ça les humanise, ça les rend plus proches de nous, donc on les comprend. Là, on allie le plaisir et la politique. Ouvert à Lyon le 15 juin, le festival se poursuivra jusqu'à la fin du mois à travers la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas. L'an prochain, les organisateurs espèrent symboliquement l'exporter aux Etats-Unis de Donald Trump. Merci. 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 Merci.